Même les familles royales ne sont pas à l'abri de ce genre de problème. Dans son dernier numéro paru ce mercredi 22 février, le magazine Point de vue consacre tout un portrait à l'infante Elena d'Espagne, la sœur aînée du roi actuel, Felipe Evi. Discrète et détachée de la famille royale, à l'instar du prince Harry et de Meghan Markle en Angleterre, elle reste cependant appréciée du peuple espagnol, dont certains membres regrettent même le fait qu'elle ne soit pas reine à la place de son frère. Pourtant dans ce portrait élogieux, une ombre subsiste, difficile à cacher pour l'infante, son fils Felipe Eruan. Le jeune homme âgé de 24 ans, a tendance à multiplier les incartades qui donnent matière à rago dans la population espagnole. Ainsi le magazine français a rappelé qu'après avoir pris conseil auprès de sa mère la reine Sophie, celle qui a connu des altercations avec sa belle-sœur la reine Letizia a tenté de remettre son fils sur le droit chemin en l'inscrivant à Cotmore School, une institution du Sussex, au Royaume-Uni, puis à Blue Ridge, en Virginie aux Etats-Unis. Sans succès. De retour à Madrid, le jeune homme est alors inscrit au Collège Hove International Studies. Une période où son nom sera régulièrement repris dans les gros titres des médias, le garçon étant un habitué des sorties nocturnes qui se finissent souvent avec une intervention policière. En ultime recours, Elena d'Espagne a joué son va tout en ce début d'année 2023, en envoyant son fils à Abu Dhabi, auprès de son grand-père, le roi Juan Carlos, où il vit en exil depuis 2020. Reste à savoir si cette décision permettra au jeune homme d'enfin s'assagir. Juan Carlos, sur qui il peut vraiment conter Elena d'Espagne, prête à tout pour les siens. Cette difficulté que rencontre l'infante d'Espagne a tout de même l'avantage de démontrer à quel point la sœur du roi Felipe est investie auprès de sa famille et tend à faire de son mieux pour en prendre soin. En février 2021, elle n'avait pas hésité à se rendre pendant plusieurs jours à Abu Dhabi pour être au chevet de son père, malade et affaibli, et dont les photos avaient affolé toute l'Espagne. Ce voyage n'était d'ailleurs pas une première pour l'infante puisque c'était sa troisième visite auprès du roi de Juan Carlos. Crédit photo, Europa Press. Merci à tous. Merci à tous.